hello les sagittaires je vous retrouve votre guidance sentimentale du mois de février j'ai pris le tarot mais on va commencer hop avec une carte de l'oral de l'énergie on va prendre une couleur dominante ensuite avec le tarot on va faire un tirage de trois sur trois vous savez qu'on peut lire dans différents sens et on prendra encore quelques cartes à la fin du tirage pour avoir quelques messages complémentaires au moment où je fais cette guidance on est encore en janvier donc évidemment toutes vos guidances sentimentale de janvier sont en ligne si vous n'avez pas encore vu il est peut-être pas encore trop tard selon à quel moment vous regardez cette guidance puis jamais trop tard vous pouvez revenir dessus les énergies peuvent être parfois décalés puis surtout ça vous permet de voir si ça vous parle si vous n'avez pas vu je vous ai fait une guidance pour premier semestre on voit mois par mois les mois de janvier à juin signe par signe aussi évidemment donc n'hésitez pas à retrouver cette guidance dans la playlist des guidances saisonnière elle est après sinon dans le fil si vous déroulez vous retomberez dessus à un moment donné mais si vous l'avez plus vite les playlists ça vous aide bien sûr vous avez les guidances de la des nouvelles lune pleine lune des guidances de la semaine et tout nouveau tout nouveau cette année en 2024 je vous ai fait une nouvelle playlist qui s'appelle les concepts fondamentaux c'est pas des playlists de guidances et des pistes justement je vous explique les concepts dont je parle dans mes guidances première vidéo qui a été mise en ligne c'est sur les valeurs qu'est ce que c'est les valeurs parce que ça peut rester très vague très flou comme idée comment déterminer ses propres valeurs et pourquoi surtout c'est si important de connaître ses valeurs à quoi ça sert au quotidien c'est fondamental je vous ferai beaucoup d'autres vidéos sur les blessures je vous parle souvent des cinq blessures sur la prochaine à sortir c'est sur l'auto suggestion alors la prochaine à sortir est peut-être en ligne selon à quel moment vous regardez cette vidéo voilà il ya beaucoup de choses et ça c'est vraiment la nouveauté de 2024 où je vous parle je vous donne des clés en fait c'est des outils au quotidien de choses que vous pouvez utiliser et mieux comprendre aussi certains concepts donc n'hésitez pas à regarder ça dans la playlist des concepts fondamentaux et bien sûr il ya des guidances intemporelles tout ça je vous laisse fouiller allez les sagittaires on regarde la couleur dominante de votre mois de février pour votre vie sentimentale hop et on a l'ange de l'équilibre c'est beau ça l'ange de l'équilibre avec les pyramides derrière c'est bien on est en quête d'équilibre ou alors on est déjà dans cet équilibre sur le mois de février on va aller voir mais en tout cas c'est pas mal il ya beaucoup de douceur quand même avec cette carte là c'est équilibré je suis désolé il fait très sombre j'allume et toutes les lumières je fais c'est de faire au mieux pour que c'est bien voir les cartes il fait jour et pourtant il est quoi il est une heure dix de l'après midi et on a l'impression qu'il est déjà six heures du soir tellement il fait sombre allez c'est pas grave on va y arriver quand même allez avec le tarot allons prendre plus d'informations mais bas alors ça tombe ça tombe qui danse en neuf cartes pour les sagittaires pour la vie sentimentale du mois de février hop là les cartes commencent à être abîmées venir celle là allez allons voir ça hop parce que c'est toi l'écran on a l'air d'être pas trop mal là on est dans le champ on est dans le champ à les premières lignes pour vous les sagittaires le page de bâton le diable arcane majeur et le neuf de pintacle page de bâton ya nos notion de nouvel élan ici de nouveau cycle de nouveau souffle je veux dire le page les jeunes 1 le page et jeunes donc il a vraiment cette motivation cet élan c'est envie un peu cette naïveté aussi mais là il ya vraiment cette envie de poser une nouvelle action on est sur les bâtons et dans l'action donc là il peut y avoir une nouvelle action qui est posée dans votre vie sentimentale un peu importe ce qu'elle est peut-être pour aller justement trouver cet équilibre garder cet équilibre s'il est déjà là il ya une nouvelle action voyez comment ça se manifeste vous avez tous des situations différentes si vous êtes en couple célibataire avec ou ou 100 personnes dans le coeur il ya là il ya une nouvelle action tout cas il ya un nouvel élan on a envie de poser une nouvelle action pour faire bouger les choses pour vous pour avancer derrière on a le diable donc on est sur le sentimentale parce que tout ce qui est de l'ordre du matériel du financier du professionnel on peut être sur des beaux contrats là je vais m'en contenter du relationnel parce qu'on est dans une guidance sentimentale le relationnel par rapport à cette page de bâton on pose une nouvelle action peut-être pour quitter une situation toxique une personne toxique en tout cas quelque chose qui nous convenait plus envoyer le diable sinon deuxième aspect soit on quitte ici quelque chose de toxique soit le diable si il n'est pas toxique on est tout simplement sur des relations uniquement charnelle en tout cas ça peut commencer comme ça on verra bien ce qu'il ya derrière mais il ya une notion de relation charnelle qui sont pas forcément toxiques mais une notion de voilà on n'est pas sur le coeur ici donc là on peut tout simplement poser une nouvelle action et chercher à s'amuser à batifoler à profiter de l'instant présent tout simplement ça peut être ça et ici avec le neuf de pentacle ça vient faire écho un petit peu à ça si on est sur le côté de profiter de l'instant présent le neuf de pentacle est dans la récolte vous voyez dans l'abondance il cueille il cueille et il n'y a pas le mental là dessus il cueille ça peut être ça avec le diable hop allez j'y vais j'ai j'ai envie de m'amuser je suis on peut être attiré ici avec le diable par une personne à leur avoir attention à cette personne est bonne ou non pour vous mais on peut être attiré physiquement ici assez fortement par une personne et là bas avec le neuf de de pentacle on a envie en tout cas de d'y aller là il ya une envie de récolte donc on y va peut-être on en tout cas on a envie d'y aller on va les dérouler un petit peu mais en tout cas à ce côté de croquer un peu voyez que les fruits c'est de croquer la pomme un petit peu ce côté voyez que le diable et les fruits qu'on a là comme c'était un pommier ça me fait penser un peu aux fruits défendus alors encore une fois on sort des clichés et de de la de la moralité de péché de choses comme ça mais envoyé à une notion de profiter ici tout simplement de la vie sans culpabilité on continue la grande prêtresse arcane majeur la reine de coupe plein centre et le roi de bâton et ben dis donc il y en a du monde sur cette ligne là on a déjà un roi une reine côte à côte et une reine de une grande prêtresse la grande prêtresse donc équivalent du pape dans le tarot traditionnel par rapport à cette nouvelle action qui est au dessus que vous les posez on vous dit écoutez vous vraiment écoutez vous écoutez comment ça vibre pour vous il ya vraiment ce côté on l'a ce n'est pas le mental c'est le coeur c'est la vibration est ce que ça vibre juste à la grande prêtresse elle est reliée à l'univers est reliée à elle même je vous montre à chaque fois j'essaie en tout cas de vous montrer voyez là les yeux fermés et sur ses paupières close c'est de vous montrer on voit ses pupilles voyez donc en fait elle a les yeux qui sont ouverts à l'intérieur à les yeux qui sont vers l'intérieur un regard dedans et elle nous dit la grande prêtresse elle nous dit les réponses sont en toi pas la société pas la famille là je les amis je ne sais qui écoute comment ça vibre en toi et si c'est juste ça vibre juste vas-y envoyer vraiment cette idée là la grande prêtresse cette notion de voiler ou de dévoiler donc là que le page de bâton je dirais qui pose une nouvelle action et on est plutôt dans la notion de dévoiler on peut dévoiler ses sentiments si on peut poser une nouvelle action on peut quelqu'un peut nous dévoiler ses sentiments ça peut venir de l'extérieur on peut avoir une compréhension aussi une prise de conscience par rapport à une situation là dessus je vous laisse faire la part des choses sur ce que vous vivez mais il ya une notion un peu de dévoilement et est aussi surtout un de s'écouter à cette notion d'alignement par rapport aux actions à au nouvel élan que vous voulez donner à votre vie plein centre et pas des moindres on à la reine de coupe c'est très beau parce que là on a une guérison on a vraiment une guérison du coeur on est sur les coupes ici sur l'émotionnel on a un réalignement ici à vraiment cette notion de d'horizontalité de verticalité elle est reliée à l'univers elle est envoyé fait très écho à cette grande prêtresse d'ailleurs on sent le même ton un peu dans les couleurs elle est reliée à l'univers ici elle est reliée à son coeur elle est assise dans l'eau voyez symbole de des émotions et là l'eau est calme et c'est pur il ya vraiment une notion de retour de paix intérieure donc sous le diable si on quitte une situation qui a été difficile ici qui a été toxique on va sur ce chemin on est en train de trouver ce chemin de guérison pour les personnes qui étaient ceux qui étaient en train de côtoyer une personne de cet ordre de cette énergie là où une situation là pour les personnes qui ont posé une action pour aller de l'avant il ya vraiment ce côté de guérison 1 sous la grande prêtresse la reine de coupe sur le diable c'est vraiment très bon augure parce qu'elle va contrecarrer un petit peu ces énergies elle va les guérir elle va les purifier vous voyez et si on est sur le côté de profiter de l'instant présent mais ça aussi ça peut être une notion de guérison 1 de couper un petit peu le mental de couper un petit peu avec les les injonctions couper un peu avec peu importe il ya une notion là de dans ce cas là d'ouverture justement du coeur 1 de profiter et d'aller attention de pas aller trop loin ne pas vous brûler 1 le diable il ya toujours une notion à un moment donné on peut se on peut se brûler mais il ya une notion si on arrive à tempérer ici à s'écouter par rapport à tout ça pour les personnes qui sont sur l'attirance et les relations charnelles donc attention de bien tempérer ça mais ça ça peut être aussi bénéfique pour vous un se lâcher prise quelque part et enfin ce roi de bâton m'a envoyé on a le page là qui initiait l'action le roi il est solide on sait ce qu'on veut ici vous allez évoluer je pense dans votre dans votre quête par rapport aussi à votre situation le roi de bâton c'est l'entrepreneur un il pose des actions concrètes il sait ce qu'il veut il a la force de décider de choisir et d'acter on reste dans cette notion de feu et d'action avec les bâtons j'ai la capacité d'acter et vous regardez en plus sur le neuf de pentacle d'aller chercher ce que je veux avec le neuf de bâton là j'ai une notion d'indépendance et une notion de récolte et d'abondance et le roi de bâton on est capable d'aller chercher ça ici on est capable de poser des actions un ici qu'on a initié on a initié un mouvement et là on c'est comme si on enfoncé un peu le clou vous voyez avec le roi de bâton parce que au passage on sait écouter et on a on guérit son coeur il ya vraiment une notion ici d'apaisement voyez l'ange de l'équilibre il est vraiment là de ramener un équilibre intérieur pour pouvoir ramener cet équilibre à l'extérieur quand les émotions le flot des émotions est plus calme quand on arrive à se reconnecter au coeur derrière le mental est clair ce qui fait qu'on peut poser des actions juste et aligné voyez qui vont dans notre sens dans cet sens d'abondance donc là il peut y avoir ce que pour le moment ce diable ici il est entouré que quand même de cartes je regardais ce qu'il y avait autour il est vraiment entouré de cartes qui sont quand même assez bonnes bénéfiques on n'a pas d'énergie lourde avec tout ce qu'il ya autour donc il ya une notion ou de dépasser vraiment je pense qu'on est plus là dessus pour beaucoup de dépasser une situation alors elle peut être récente mais elle peut être ancienne on peut porter encore dans son dans son coeur dans ses émotions des choses qui étaient toxiques par rapport à un vécu même s'il est ancien et s'il ya vraiment une notion d'aller de l'avant par rapport à ça pour retrouver un équilibre à une paix intérieure je pense que pour beaucoup on est beaucoup plus là dessus on continue le 8 de bâton c'est pas mal on a pas mal de bâton là pour vous le roi de pentacle super on a deux rois en plus c'est solide c'est solide et l'impératrice arcane majeure magnifique on a combien on a trois arcades majeures ici le 8 de bâton c'est super parce que là il ya vraiment une accélération si les choses étaient bloquées se débloque ça avance et lancement lentement ça s'accélère donc voyez ici ce page de bâton si vous pour l'action elle est elle est alignée avec vraiment comment ça vibre dans votre coeur paf derrière action réaction c'est vraiment ça et ça passe par cet alignement oui c'est vraiment en plus sur une colonne ici et on a la colonne ici de la verticalité de la grande prêtresse donc vos actions doivent être alignées avec le coeur avec votre vibration de ce que vous voulez vous pour vous pas par rapport à ce que veulent les autres et là ça va débloquer l'énergie forcément avec on a la reine de peintre de coupe ici elle retrouve cet équilibre elle retrouve cette paix et cette ouverture du coeur donc forcément ça débloque aussi les énergies voyez là on va cueillir on a envie d'aller cueillir on a vraiment cette abondance qui est là qui passe par le coeur qui vient débloquer il ya une guérison ici qui vient débloquer une situation et c'est appuyé par le roi de pentacle c'est vraiment solide ici cette reine de coupe elle est en cadré quand même par deux rois la grande prêtresse et ce diable qui vient se se dissoudre en ces énergies du diable il ya aucune autre carte ici qui peuvent être des énergies un peu lourdes donc là on dissout complètement via une action que vous posez encore une fois vous ne dites pas en commentaire j'attends de voir là ça prend une décision et derrière une action concrète un même si c'est le début même c'est un petit pas c'est pas forcément une révolution ça peut mais c'est même c'est un petit pas ça prend une action de votre part qui derrière fait effet boule de neige vous voyez pour arriver à cette ce roi de pentacle qui est solide le roi de pentacle il n'a pas de difficulté à matérialiser voyez c'est vraiment la combinaison là d'avoir avec le neuf de pentacle vouloir récolter le roi de bâton qui pose les actions pour aller dans ce sens là et la récolte elle est là elle est concrète elle est concrète le roi de pentacle et c'est ce qu'il veut encore une fois il est solide là cette sagesse et cette expérience qu'ont les rois et derrière lui il est dans cette manifestation dans cette récolte il n'a aucune difficulté à obtenir ce qu'il veut un ce plan matériel souvent mais là on est sur le côté sentimentale donc là il ya une notion de manifestation de ce que l'on souhaite parce que l'on sait écouter on a réussi à s'écouter la vibration et à poser une action pour aller chercher ce que l'on voulait là on est sagittaire vous allez chercher ce que vous voulez et de poser les actions des actions il n'y a aucun obstacle hormis peut-être votre peur vos blessures qui sont derrière mais il n'y a pas d'obstacle vous avez la capacité là d'aller de l'avant surtout qu'on termine avec une carte et pas des moindres l'impératrice magnifique arcane majeur et dans une suite logique avec le 2 la grande prêtresse on a le 3 ici de de l'impératrice qui nous parle de gestation il ya quelque chose de lien renouveau il ya des nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en mouvement parce que voyez si on a débloqué justement cette énergie cette situation qui nous permet de retrouver cette stabilité cet ancrage là ça fait écho parce que je les ai vus au tout début je n'ai pas dit mais à les pyramides voyez qui sont derrière cette base carré avec cette pointe avec les triangles à le 3 et le 4 et la fondation il ya le 3 là on a le 3 et là les deux rois surtout le roi de pentacle on est cette fondation on est vraiment sur cette matérialisation et ça fait écho aux pyramides là qu'on a derrière on a le carré les fondations et le 3 de l'impératrice qui vient s'élever qui est en gestation d'un projet d'une nouvelle énergie ici on travaille sa vision maintenant que j'ai guéri et maintenant que je fais évoluer ma situation mais qu'est ce que je veux dans quelle direction je veux aller quelle est ma vision de ma relation si vous êtes déjà en couple de ce que je veux dans un couple du type de relation du type de couple de type de personnes par rapport à moi enfin vous voyez vraiment tout ce côté je travaille ma vision et quand la vision est clair on peut la matérialiser et vraiment ce côté là donc là en plus elle est encadré par deux rois donc là ce que l'on veut un matérialiser ce qu'on veut concrétiser la vision que l'on a elle est vraiment elle est elle est solide envoyé c'est dans les deux sens là il ya vraiment une notion ici de mouvement dans le déjà que le page de bâton dans ce sens là de mouvement pour aller vers quelque chose d'abondant et là ça passe par deux rois dans ce sens là l'action et la matérialisation qui nous permet d'aller de l'avant et de manifester quelque chose de nouveau et ça passe par cet équilibre intérieur voyez ce page cette action vous allez poser va vous amener de la guérison qui va vous permettre de vous projeter à nouveau vers l'avenir c'est très beau et pour moi ce diable il est que là donc soit ça passe par le côté profiter de la vie c'est pas une peine père c'est meilleur une personne avec qui vous êtes attiré physiquement vous verrez comment ça évolue non sinon c'est une énergie qui est ancienne parce qu'on n'a aucune carte ici de quelque chose qui est difficile qui est douloureux et pour moi ce diable il fait partie du passé c'est quelque chose que vous êtes en train de vous détacher même si c'est quelque chose qui est déjà le très lointain ça peut être récent ou lointain comme je disais on est en train de s'en détacher ici pour de bon on n'a plus grand chose à faire j'ai envie de dire ça prend quand même une action une fois qu'on a travaillé le côté émotionnel l'intérieur bah à un moment donné ça prend la matière ça prend d'aller poser une action concrète pour aller faire tourner la roue envoyez vraiment cette image je fais tourner la roue et ça prend la main pour aller actionner le mouvement et là on voit que l'énergie c'est comme quand on lance un caillou dans l'eau ça fait des ronds qui s'expansent vous voyez et là c'est un peu l'idée qu'il ya ici à vous sa part de ce on peut pas avoir de l'énergie si on lance pas le caillou et là ce page de bâton c'est ça qui fait et ça va vous ramener vraiment une stabilité un ancrage et un équilibre intérieur très beau mois les les sagittaires on va prendre quelques cartes d'oracle un message déjà avec le tarot des archanges c'est beau là le mois de février pour les signes que j'ai fait pour le moment c'est c'est solide c'est stable c'est de la guérison il ya de il ya vraiment du mouvement où il ya vraiment un ancrage qui revient il ya un équilibre c'est ça fait du bien avec les derniers mois et même les dernières années là qu'on a eu depuis 2020 c'est pas c'est pas de trop là de retrouver un petit peu de la tête à l'endroit encore une fois ça prend en tienne participation aller un message encore pour les sagittaires pour moi de février on a la dame de michel encore une reine ici la reine d'épée la reine d'épée donc on a deux rois et on a deux reines la reine d'épée qui prend basse c'est exactement ce que vient de dire une décision les épées on est sur le mental et la reine avec son épée elle vient trancher elle vient trancher avec le mental et pour trancher il faut que son esprit soit clair c'est ce que l'on a ici avec ces cartes là on peut pas trancher avec l'esprit embrouillé avec les peurs avec les joie pas comment et qu'est ce que vont dire les autres et voyez c'est ça qui fait directement écho à la grande prêtresse vous devez clarifier votre esprit en vous écoutant en coupant vos peurs et en coupant ce que veulent les autres et les peurs des autres vous voyez vraiment ce côté je m'écoute et ça c'est là vraiment la condition de ce retour à la stabilité à l'équilibré c'est votre vie c'est votre choix ne laissez pas les autres décider pour vous et encore moins ne demandez pas aux autres quoi faire on peut demander un conseil mais si vous c'est facile de suivre les conseils des autres et si ça marche pas on est désaligné on peut s'en prendre aux autres un assumer vos choix et la reine d'épée c'est vraiment ça elle vient trancher elle se demande la question si elle a du mal à y voir clair là tout de suite maintenant si j'avais pas peur qu'est ce que je ferais un c'est vraiment la grande prêtresse la reine d'épée si j'avais pas peur si je me connecte à mon coeur qu'est ce que je ferais ça vous donne une direction et après elle vient trancher ici elle vient prendre la décision et derrière la décision il ya l'action qui suit et l'action derrière ça fait effet boule de neige il ya tout cet enchaînement ici le texte nous dit vous savez exactement quoi faire mettez votre expérience à profit oui comme tous les rois et les reines focalisez vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour parce qu'on est sur le mental mettez à fait à fait abstraction cette phrase là parce qu'on est sur un tirage sentimental évidemment là on est sur le focus sentimental mais il ya une notion il dit ça parce qu'il ya une notion ici de de mental et de couper sur la reine d'épée souvent représenté comme une femme froide parce qu'elle se coupe des émotions mais je pense qu'il ya une pour moi en tout cas c'est mon avis il ya une un mélange entre les émotions et le coeur les émotions les peurs un le côté je vois pas comment qu'est ce que vont dire les autres et j'ai peur de ci j'ai peur de ça ça pour c'est une charge émotionnelle qui vient embrouiller le mental c'est pour ça qu'on vient couper et qu'elle peut paraître froide mais pour moi les émotions sont des nus sont pas associés au coeur parce que là ces émotions elles sont elles viennent créer un brouillard mental donc quand on coupe les émotions ça permet d'avoir la clarté d'esprit et de pouvoir justement se connecter au coeur là tout de suite maintenant si j'avais pas peur qu'est ce que je ferais et l'un voyez ça coupe les émotions ça coupe les peurs et ça permet de se connecter au coeur voyez donc là c'est ce chemin là et vraiment ça insiste avec la grande prêtresse qui est là la reine de coupe plein centre connecté à son coeur ça part de vous écoutez là si vous ne vous écoutez pas si vous écoutez ce que vous disent les autres si vous prenez les bons conseils ça veut pas dire qu'on ne prend pas de conseils mais la décision finale vous appartient et l'action il ya vraiment des actions pour une concrétisation et ça c'est vous c'est vous face à vous même là ce mois ci et c'est une bonne chose si vous vous écoutez encore un message des anges de l'amour on a la lune de miel appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble au delà de ça alors voyez si vous êtes en couple déjà appréciez l'instant présent il ya vraiment beaucoup de douceur c'est vraiment une notion ici que c'est en couple ou non de retrouver cette douceur ça fait écho pour moi la reine de coupe d'apaisement d'équilibré ça fait que c'est la belle énergie de douceur qu'on a sur l'âge de l'équilibré ici une notion de retour à la douceur d'apprécier l'instant présent d'apprécier ce que l'on a et de retrouver cette paix intérieure qu'on soit en couple qu'on soit célibataire si on est en couple il ya une notion de profiter de son couple des petites choses du quotidien vraiment ce côté lune de miel ici les deux nous invitent à des moments de douceur avec soi même avec l'autre il ya vraiment cette idée là de retour en équilibre c'est vraiment ça l'ange de l'équilibré et cet équilibre que l'on voit ici plein centre aussi cette verticalité ici aussi ramène aussi beaucoup de douceur et de paix allez une dernière carte avec les réponses angéliques c'est une question concernant votre situation ça peut vous donner un élément de réponse et on a le lâcher prise voyez c'est vraiment c'est vraiment ça ce retour à l'équilibré ça peut être ce diable ici aussi on parlait de lâcher prise au début c'est une notion de profiter de l'instant présent de pas se prendre la tête alors attention ce diable ne devenez pas ce diable si vous êtes vraiment dans le côté je lâche prise je m'amuse juste dans des relations de charnel attention de pas jouer avec les gens autour de vous non plus attention de vous ne pas vous transformer en diable par rapport aux autres en fait attention que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde c'est important pour pas vous transformer vous même en diable mais la notion de lâcher prise aussi par rapport à ce diable pour moi on est beaucoup plus là dessus par rapport à cette énergie toxique on est dans la cette libération avec ce lâcher prise c'est vraiment ça qu'on a en dessous c'est intéressant ce que là je regarde les deux cartes voyez sont dans la même position avec les mains ouvertes je pense voyez bien ici vers le ciel pour me vers le ciel et la reine de coupe qui est plein centre c'est ça aussi a vraiment ce côté de je m'en remets un peu à l'univers un peu de fois je lâche les tensions je lâche tous les grièves je lâche un petit peu ce qui les boulets un peu qu'on se représentait par l'énergie de ce diable voyez d'ailleurs il est il a une marionnette ici avec des fils et une notion ici de couper les fils qui vous relie à ce diable ici que ce soit quelqu'un de présent que ce soit quelqu'un dans votre passé lointain il ya une notion de lâcher de couper et ça regardez derrière comme on dit action réaction ça libère l'énergie ça libère votre situation très très beau tirage dans les sagittaires très très beau mois de février ici à des belles libérations et ça va vraiment vous permettre de vous ancrer de vous remettre de vous aligner de remettre une énergie d'abondance et de pouvoir vous projeter vers l'avenir avec beaucoup plus d'ancrage d'équilibre de douceur dans le coeur c'est très très beau dites moi comme d'habitude ça vous parle en commentaire ça reste une guidance générale donc si vous allez plus loin avec une guidance privée comme d'habitude sous la vidéo vous avez mon site internet on a tous les services que je propose je n'ai pas augmenté mes prix en 2024 ça va toujours de 17 à 67 euros donc n'hésitez pas à acheter un oeil vous avez le lien vers ma boutique aussi et encore et toujours si le coeur vous en dit merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne je vous dis à chaque fois mais vous savez que c'est mon travail je suis déclaré je n'en vis pas encore j'espère que 2024 m'amènera le développement mon entreprise pour que je puisse en vivre et ça ça passe par tous vos petits clics surtout les likes et les abonnements savez ça fait rentrer dans l'algorithme ça aide à se faire connaître et à développer l'entreprise qui est derrière donc si le coeur vous en dit j'en ai beaucoup de gratitude n'hésitez pas à regarder tout ce qui est en ligne il ya vraiment beaucoup de choses qui peuvent compléter cette vidéo et d'ici là d'ici la prochaine vidéo moi je vous dis à très bientôt ciao je vous dis à très bientôt